Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux dans les commentaires sous la vidéo sur les jingles à me demander de nouveaux jingles. Alors déjà, quand je parle de jingle, je veux plutôt parler de l'identité sonore d'une marque. Oui, parce que pour qu'une marque ait du succès auprès des consommateurs, il lui faut un logo visuel pour les yeux et un logo sonore pour les oreilles. Une identité sonore qu'on peut entendre à la radio, dans la publicité, à la télévision, dans les magasins, quand on se promène, entre deux chansons sur les plateformes musicales. Et grâce à notre mémoire, l'identité sonore est des fois bien plus reconnaissable que le nom de la marque elle-même. D'ailleurs, une des premières identités sonores à succès est celle de la marque... Je vais même pas vous le dire, attendez. Je vais vous faire écouter, vous allez essayer de deviner. Déjà, les quelques petites notes pour commencer. Ré-sol-la-sire-mi. Oui, si on les chante, c'est un peu plus facile, écoute. Nous sommes en 1970, il y a déjà un sacré bout de temps. Et pour faire ses promotions à la télévision, la marque Dim utilise le générique d'une émission qui s'appelle Dim Dam Doom. Ah bah oui, comme la marque s'appelait Dim, ils ont pris un générique où il y avait le mot Dim dedans. Je sais même pas si je peux vous faire écouter ce générique. Faut que je demande au monteur. Monteur, t'as le générique ? Oui, j'allais le trouver. Ah bah alors diffuse-le. Mais en raison d'un problème de droit d'auteur, la marque Dim doit chercher une nouvelle musique pour la prochaine publicité qu'ils allaient réaliser. Et le réalisateur a une idée. Il décide de choisir une petite musique qu'il a entendue dans un film de Clint Eastwood, Pendez-les haut et court. Alors forcément, on se renseigne d'où vient la musique. Et en fait, c'est déjà une reprise d'un thème musical très triste composé par Lalo Chiffrin pour le film The Fox en 1968. Et vous allez pouvoir tout de suite identifier le jingle. Ça, c'est la musique de Lalo Chiffrin. Une mélodie qui devait uniquement servir à la base pour une publicité ou deux. Mais le succès de la mélodie dans les oreilles du consommateur est telle que la marque a décidé de la garder pour ses publicités à venir. Et 50 ans après, c'est toujours la même mélodie. Écoutez, ça, c'est une des dernières publicités qui est sortie de la marque Dim. Une nouvelle génération de collants de contention à compression dégressive. Une fibre révolutionnaire ultra-stretch. Un maillage innovant. Allez, on se fait un autre jingle que vous connaissez sûrement aussi et qui fait comme ça. Pas donc, pas donc chez Speedy. Bien sûr, c'est l'identité sonore des garages Speedy. Ce jingle a été composé par Mark Hillman et Patrick Roffet en 1992. Et la façon dont ils ont procédé pour créer ce jingle est assez intéressante. Je vous explique tout. Quand on leur a demandé d'écrire un petit jingle pour les garages Speedy, ils se sont dit, ok, pour créer cette musique, il faut s'inspirer des métiers du garage. Et dans un garage, il y a des bruits. Des bruits métalliques, de pots d'échappement, de carrosserie. Ils se sont alors demandé quel style d'instrument de musique se rapprochait le plus des sons métalliques qu'on entendait dans les garages. Et en écoutant des bruits de carrosserie, ils ont pensé au fameux ballet de Charleston. Et oui, les fameux ballets de Charleston qu'on tape sur la caisse claire ont un son très métallique et sont extrêmement utilisés dans la musique jazz. Voilà pourquoi la mélodie de Speedy est très jazzy. Quand on entend ce jingle, on imagine très bien un orchestre de jazz qui pourrait le jouer. Bon, après, le contrat entre le garage et ses compositeurs pour le jingle durait environ deux ans. Mais le succès était tel que la marque a décidé de conserver cette identité sonore pendant presque dix ans. Et en 2001, elle décide de rajeunir un peu la marque. Ah bah oui, souvent, quand tu associes une vieille musique qui a plus de dix ans à une marque qui se veut jeune, nouvelle, innovante, la marque cherche à casser son image et à rajeunir avec un nouveau jingle. À partir de 2001, donc, les nouvelles publicités de Speedy n'auront plus le jingle et auront une musique classique à la place. Euh, monteur, on a un extrait de publicité avec la musique classique ou pas ? Non, youtubeur, on n'a pas. Ah non, on ne l'a pas ? Euh, je n'ai pas trouvé. Sur Internet, c'est introuvable. Et en même temps, ce n'est pas très grave puisque ça ne durera qu'un an et demi. Et oui, car les clients sont déçus, ils ne s'y retrouvent pas, ça manque de nostalgie, ça manque d'un côté convivial et ça se verra sur le chiffre d'affaires. Au bout d'un an et demi, la marque Speedy rappelle donc les compositeurs du fameux jingle pour renouveler le contrat, au plus grand plaisir de ces derniers. Et les nouvelles pubs de Speedy ont retrouvé leur fameuse petite phrase « Va donc, va donc chez Speedy, Speedy » pour encore très longtemps, je crois. Passons à un autre jingle et celui-ci, il est extrêmement efficace. Au point même que les publicités ne citent même plus le nom de la marque, ni la petite phrase slogan qui accompagnait le nom de la marque. Et je suis sûr que vous allez tout de suite deviner la marque dès que vous allez entendre ces quelques notes. Facile. Cette identité sonore est pourtant tellement simple, composée de deux petites phrases de cinq notes, mais ces petites notes sont percussives, elles sont rapides et ça illustre très bien le dynamisme du sport. N'est-ce pas là le concept de la marque en elle-même ? Cinq notes qui, dans la première phrase, sont toutes les mêmes et dans la deuxième phrase, il y en a encore trois, c'est les mêmes. Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Puis deux notes dans une tonalité plus aiguë. Ta-ta-ta. Et ces deux petites notes finales qui montent, certes à introduire l'univers du plaisir et la découverte du sport, c'est comme une invitation. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. On t'invite à entrer dans le magasin Décathlon. Hein ? J'ai dit le nom de la marque. Jingle qui a été créé avec la charte suivante, il faut qu'on comprenne que le sport est accessible à tous et pour tous. Avant, c'était toujours Décathlon à fond la forme. On ne dit même plus à fond la forme et on ne dit même plus Décathlon. On entend juste le jingle et on sait de quoi on parle. Écoute, une publicité au hasard. Enfin, si t'as eu une publicité. Oui, j'ai une publicité. Avec des centaines de produits à petit prix, l'été va être sportif. Bon, il y a une autre identité sonore, mais je ne suis pas sûr que celle-ci soit très, très connue. Quatre mots. Écoutez, je vous marque les quatre mots. Essayez de les lire sans les chanter. Ah, c'est dur, n'est-ce pas ? Salut, c'est Olivier de Carglass et laissez-moi vous expliquer comment a été créé ce jingle. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ah, il est entêtant. Limite et énervant. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. On s'en souvient tous et on le chante. Et aujourd'hui, même sans dire le nom, on sait très bien que si on a un impact sur son pare-brise plus petit qu'une pièce de 2 euros... Ah merde, c'est 50 centimes. Ah mais du coup, je ne peux pas me faire remplacer le pare-brise ? Évidemment, c'est Carglass, le seul nom qui nous vient en tête avec ce fameux jingle. Carglass répare, Carglass remplace. Et c'est Alain Lievens de Meilleur qui a composé ce jingle en 1985 en Belgique. C'est une agence qui le contacte pour lui demander de créer un jingle pour une nouvelle société. Écoutez bien, l'anecdote est folle. Donc pour une nouvelle société qui soit répare les pare-brises ou soit les remplace s'il ne peut pas. Alors Alain a dit, ok d'accord, comment s'appelle la société ? La société s'appelle Carglass. Et donc elle fait quoi ? Carglass soit répare, soit remplace. Ok, j'ai trouvé le jingle, ça m'a pris deux minutes. Voilà, le type il s'est dit, ok alors Carglass répare, Carglass remplace. Bon bah c'est bon, on signe, on y va. Il faudra attendre 2001 pour que le thème soit racheté par la France, pour la France. Et vu l'énorme succès que ça a suscité en France au début des années 2000, l'Allemagne décide en 2004 d'acheter les droits pour une signature mondiale. Allez Alain, il est content. Le gars, il s'est installé en Polynésie française. Et il y a monté sa nouvelle société de création de jingle pour des publicités ou des génériques TV de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Même pour le montage, il faut qu'il soit là. Terminons cette vidéo par une autre identité sonore que tout le monde connaît. Je veux parler bien sûr de celle des studios Disney. Les studios Disney voient le jour en 1923. Ah ouais, c'est pas tout jeune. A l'époque, ça s'appelait même Disney Brothers Studios. Et pendant de nombreuses années, malgré les nombreuses grosses productions sorties au cinéma, et même malgré l'ouverture des parcs à thème, la marque Disney n'a toujours pas de logo, ni visuel, ni sonore. Chaque production débute avec cette image. Ah, on m'informe que l'image sera disponible juste après la pub. Chaque production débute avec cette image. Et il faudra attendre 1985 avec la production du film Taram et le chaudron magique Pour voir apparaître en intro du film sur nos écrans, ceci. Disney vient de créer une identité sonore et visuelle avec que des choses qu'on connaît déjà. Pour l'identité visuelle, ils ont utilisé le château de la Belle au bois dormant. Et pour l'identité sonore, ils ont utilisé la bande originale du film de Pinocchio, When You Wish Upon a Star. En français, quand on prit la bonne étoile. Chanson composée en 1940 par Lef Harling et qui a été récompensée par un Oscar de la meilleure chanson originale. D'ailleurs, l'American Film Institute classe cette chanson 7ème meilleure chanson de film de l'histoire du cinéma. Pas étonnant donc que Disney choisisse cette chanson en particulier pour accompagner son logo visuel avant chaque production du film de la compagnie. Le logo visuel évoluera bien sûr et se modernisera, grâce notamment à la fusion avec Pixar qui redessinera le château en 3D. D'ailleurs, le logo sera décliné à chaque production. Mais le son restera sensiblement le même depuis le début. Synonyme depuis toujours de féerie et de magie. Ce à quoi on peut même ajouter aujourd'hui, synonyme de nostalgie. Ah bah oui, on a envie de s'allonger dans le canapé seul, entre amis ou en famille, dès qu'on entend ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle identité sonore vous avez préférée, celle que vous aimeriez que j'analyse pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt, puis je vous kiffe les amis. Sous-titrage ST' 501